Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Madame. Alors vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne. On est à peu près une semaine après le début du déconfinement. On nous avait prédit la catastrophe. Pour l'heure, on peut dire que le bilan est relativement positif. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on ne peut pas juger avant 15 jours. Il y a toujours au moins deux ou trois semaines de délai. Donc moi, je me réjouirais si les chiffres restent bons, encore qu'il y a encore beaucoup de morts dans notre pays, il ne faut pas oublier, chaque soir. Mais si l'épidémie ne repart pas et que le virus s'étiole, je dirais enfin. Maintenant, je pense honnêtement qu'on ne peut pas juger. Je dirais qu'on en saura davantage dans 15 jours. Ça fera trois semaines de déconfinement et on verra si l'épidémie repart, si elle est maîtrisée, si les tests fonctionnent. Vous savez, moi, j'ai l'impression de me répéter parce que dès le 27 janvier, j'ai alerté et j'ai dit trois choses simples. Les masques, on m'a ridiculisé parce que j'allais porter un masque à l'envers, oui. Il m'allait mieux emporter à l'envers que pas du tout. Les tests, c'est catastrophique sur les tests et on a encore du mal à faire tester les personnes. Et puis troisièmement, les soins, que ce soit le traitement du professeur Raoult ou que ce soit les lits de réanimation suffisants. Sur ces trois points, on a été en retard et on l'est toujours. Donc, le déconfinement ne réussira que si les Français portent des masques, que si on teste rapidement et même des asymptomatiques et que s'il y a le traitement qui est diffusé ou les lits de réanimation disponibles. Voilà. Moi, je ne demande que ça. Et c'est le combat que nous menons à Debout la France pour qu'on accélère sur ces points. Alors, justement, vous évoquez la question des tests de dépistage. On a vu que le gouvernement avait promis dès la première semaine de confinement, dès le 11 mai, une capacité de dépistage d'environ 700 000 tests par semaine. Selon plusieurs commentateurs, on serait plutôt aux alentours de 150 000. Aujourd'hui, le gouvernement explique que finalement, il n'est pas nécessaire d'en avoir autant que prévu. Que pensez-vous de tout cela ? Et justement, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir cette phase de déconfinement correctement sans dépister massivement la population ? Eh bien, c'est la question clé. Si l'épidémie continue et si le virus ne disparaît pas comme certains l'imaginent, s'il n'y a pas le nombre de tests, ça va repartir. C'est une évidence. Et les pays qui ont réussi à... Parce que moi, je regarde ce qui marche ailleurs. Parce que dans cette affaire, on a entendu tout et son contraire. On a un gouvernement qui a dit tout et son contraire, qui a menti, mais qui ment en permanence. Il suffit de regarder les autres pays. Moi, j'ai regardé vraiment ce qui marchait. Et quand on regarde ce qui marche, je pense à l'exemple de l'Autriche, Vienne, je pense à la Vénitie, qui a de bien meilleurs résultats que la Lombardie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place tout de suite une politique de tests intensive. Et la question des tests, elle est absolument vitale. Or, le gouvernement est, j'allais dire criminel. Oui, je peux employer ce mot. Parce qu'il a d'abord refusé de tester. Ensuite, il a menti sur les EHPAD. Ensuite, il nous a menti sur les tests fabriqués par les laboratoires départementaux vétérinaires. En ne signant pas les conventions à temps. Ensuite, il a menti sur les tests réalisés par les centres hospitaliers de recherche. Il y avait quand même deux fois 100 000 par semaine possible. Bref, c'est effrayant ce qui se passe. Or, le test de personnes asymptomatiques et notamment ceux qui reprennent le travail est absolument vital. Car c'est que par le test qu'on pourra isoler des malades et éviter des chaînes de contamination. Donc, moi, je ne crois plus ce gouvernement. Je vais être franc avec vous. Il n'est plus crédible. Il a trop menti. Et ce qui est terrible, comment vous dire, Élise Blaise ? On peut commettre des erreurs qui n'en a pas commis. Mais on n'a pas le droit de jamais les reconnaître. Et moi, j'aurais aimé que le gouvernement nous dise la vérité. Je n'ai pas assez de tests parce que l'Allemagne garde les principes réactifs et ne veut pas nous les donner. Ou je n'ai pas assez de tests parce qu'on a eu du retard à contractualiser avec les services hospitaliers de recherche ou avec les services départementaux. On va chercher qui est responsable de cet échec. Mais vous allez voir, on va remédier. Ce qui est insupportable, pourquoi il n'y a plus de confiance ? C'est parce qu'en fait, le discours évolue en fonction de leur incompétence. Et donc, on ne sait plus croire-croire. Et c'est terrible pour le moral des troupes. Parce que c'est comme si un général vous envoyait à la boucherie sans vous expliquer comment, pourquoi, ordre contre ordre, mensonge. Donc, l'enjeu pour moi, il serait d'accélérer les tests, bien sûr. Alors, on a vu, comme je l'ai dit, que cette semaine était la première de la phase de déconfinement. Dans tous les processus, il y a évidemment le retour à l'école pour les enfants, pour une minorité pour le moment. vous avez été longtemps maire d'une commune de l'Essonne hier. Comment avez-vous perçu justement ce fonctionnement de la rentrée, notamment pour les maires des communes qui ont dû s'impliquer particulièrement dans cette étape ? Écoutez, là, je suis à Yer dans mon bureau et à Yer avec le maire, on a écrit tous les deux au préfet en lui disant on ne rouvrira pas les écoles si vous ne nous permettez pas de tester systématiquement les enseignants et le personnel communal qui travaille dans ces écoles toutes les semaines. Et ce qui est extravagant, c'est que le préfet nous a répondu qu'on ne pouvait pas tester. Et donc, nous lui avons dit eh bien, alors réquisitionnez-nous. Il a dit ah non, je ne vous réquisitionnerai pas. Donc, les écoles sont fermées chez nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un, qu'on n'est pas capable de tester en Ile-de-France 200 personnes qui travaillent dans les écoles là hier dans notre ville. Deux, que le préfet n'ose pas réquisitionner. Parce que ça veut dire qu'il veut mettre sur les élus locaux la responsabilité des écoles. Alors, nous continuons à accueillir les enfants de soignants et quelques personnes exceptionnellement. Mais nous n'avons pas ouvert ailleurs les écoles. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, le gouvernement n'ose pas aller au bout de sa logique. C'est-à-dire que quand les maires disent stop, le gouvernement ne leur impose pas parce qu'il sait très bien qu'ils porteraient la responsabilité s'il y avait des cas graves. Et je regrette que beaucoup de maires aient cédé au gouvernement. Car je maintiens qu'il fallait attendre au moins un mois de déconfinement avant de rouvrir les écoles. Voilà, je le maintiens. Alors on nous dit oui, les enfants ne passent pas la maladie. On n'en sait rien. Il y a des études qui disent que oui, qu'ils ne passent pas la maladie. Il y en a d'autres qui disent au contraire qu'il y a eu des clusters dans des écoles. Moi, je n'en sais rien aujourd'hui. En tant que responsable public, je pense qu'il fallait déconfiner, bien sûr, parce qu'il ne faut pas rester confiné, mais avec des masques, avec des tests. Or, je vais vous dire très franchement, j'ai été dans Paris en revenant de l'Assemblée nationale hier, j'ai été effaré. Personne n'a de masque. J'ai vu des chauffeurs de taxi sans masque. J'ai vu... Enfin, ce n'est pas sérieux. Vous allez à Hong Kong où il y a eu 800 fois moins de morts par habitant. On est à Hong Kong à un taux de mort par million d'habitants de 0,5. Nous sommes à 400 par million d'habitants en France. Ça veut dire moins 800 fois. Hong Kong, très dense, aux portes de la Chine, 800 fois moins de morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des tests, parce qu'il y a des services de réanimation. Voilà. Et les gens travaillent. Donc, on est dans un pays de fou. Excusez-moi de dire les choses comme je le pense. De fou. On a arrêté le pays comme au Moyen-Âge parce qu'on a des décideurs incompétents et parfois criminels et on déconfine comme on peut avec les moyens du bord. Mais c'est... Pour moi, je vais vous dire, j'ai honte de mon pays. J'adore mon pays. J'ai une fierté de la France. Mais j'ai l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Le Maroc gère mieux l'épidémie que nous. Israël gère mieux. Le Sénégal gère mieux l'épidémie que nous. Le Sénégal prescrit la chloroquine partout. Enfin, c'est incroyable ce qu'on vit en France. Et il y a une telle propagande dans les médias. Il y a une telle retenue psychologique des décideurs, des intermédiaires. J'étais à LCI ce matin. Il y avait une table ronde avant moi, surréaliste. On entendait le sous-ministre, M. Lemoyne, notre ami Muselier, président de PACA, et puis je ne sais plus quel... Ah oui, le président de Relais-Château. Je rêve. Qui expliquait que tout allait bien et que la saison touristique était formidable et que les Français devaient avoir le moral alors qu'ils sont licenciés. 400 000 chômeurs de plus. Nos chefs d'entreprise sont accablés. On ne sait pas comment se faire le déconfinement. Et on a des scènes surréalistes de branquignoles, pardonnez-moi, à la télévision tous les jours. Je suis un peu sévère, mais... Nicolas Dupont-Ignon, on a parlé de l'école. On sait que le secret de Polichinelle, finalement, c'était qu'il fallait réouvrir les écoles pour que les Français puissent retourner travailler pour relancer l'économie. On a le sentiment, pourtant, que le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent pour les entreprises, pour les Français. Est-ce que vous avez l'impression que, sur le plan économique, il a été à la hauteur ? Alors, je vais être très franc. Il a été à la hauteur sur le dispositif du chômage partiel. Il faut être honnête. C'est un bon dispositif, mais où je lui reproche, en revanche, d'avoir accepté de financer des chômages partiels et de laisser les grands groupes distribuer des dividendes. Ce qui est quand même choquant, parce que ça veut dire que c'est les contribuables qui payent les salaires et que les profits vont aux actionnaires. J'avoue que c'est un peu quand même étonnant. Mais à part ça, c'est un bon dispositif. En revanche, le gouvernement est très mensonger, menteur sur les aides. Par exemple, il dit 18 milliards pour le tourisme. Mais ce n'est pas 18 milliards pour le tourisme, ce n'est pas vrai. Ce sont des prêts. Or, tous les chefs d'entreprise, les petites PME vous diront la même chose. S'endetter pour combler 15 jours de chiffre d'affaires, c'est jouable. S'endetter pour combler un trimestre de chiffre d'affaires, c'est injouable parce qu'après, vous devez rembourser. Or, j'ai vu par exemple une banque hier qui me disait on fait les prêts, mais on sait très bien que des PME, des petites entreprises indépendantes qui ont 15 000 euros de bénéfices par an ne pourront pas rembourser le prêt. Et donc, on répond à la faillite par un endettement. Donc, si vous voulez, le plan est bien calibré sur le chômage partiel. En revanche, il n'est pas du tout suffisamment calibré sur les PME et les 3 millions d'indépendants qui vont faire face à des nouveaux reports de charges ou à des nouveaux reports d'emprunts ou à de nouveaux emprunts alors que l'Allemagne et les États-Unis, en revanche, eux, font une part d'emprunts non remboursables. Ce qui fait que c'est une annulation. Alors, soyons honnêtes, le Premier ministre, suite à nos demandes de beaucoup à décider l'annulation des cotisations patronales sur les entreprises touristiques qui avaient fermé. Ça, c'est une bonne mesure. Simplement, moi, j'attends de voir comment ça va être appliqué parce que l'administration a le génie de mettre en place des critères qui font qu'on ne peut pas avoir l'aide. Voilà. Donc, je dirais qu'il a mieux réagi sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Pour autant, le plan français, ne l'oubliez pas, est sous-dimensionné. 100 milliards pour la France, ça sera le double, le triple pour l'Allemagne. Et donc, le grand danger, c'est qu'on se retrouve au terme de la crise avec un retard vis-à-vis de l'Allemagne très préjudicial, très dangereux. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines en matière économique et sociale et que si on était réaliste, il faudrait doubler le plan par un nouveau plan de relance. Mais il y a la question du financement. On le finance comment ? La seule solution, c'est de le financer par la Banque centrale, par la monétisation, ce que font les Anglais, les Chinois, les Américains, et ce que ne veut pas faire la Cour de Karlsruhe. Et donc, on va être sur un bras de fer avec l'Allemagne, très net, sur comment on finance les plans de relance si on ne veut pas porter une dette démentielle pour la France. Alors, justement, avant d'évoquer la question européenne, peut-être voudrais-je rebondir sur les grandes entreprises. Vous avez parlé de ces grandes entreprises qui versaient des dividendes à leurs actionnaires tout en percevant les aides de l'État. Je voudrais vous parler d'une grande firme internationale, mais drapeau tricolore, on parle de Sanofi. Mercredi, elle a fait particulièrement réagir dans les médias par la voix du président qui a annoncé que si un vaccin était trouvé, les Américains seraient prioritaires. On a assisté ensuite à un rétro-prédalage du patron de la branche française. Qu'est-ce que cela révèle bien au-delà, bien sûr, du vaccin contre le Covid-19 qui finalement n'est que le révélateur d'une attitude de ces grands groupes qui finalement ne sont plus français ? Alors, deux choses. Cela révèle la naïveté française, la légèreté française, car Emmanuel Macron hurle, mais la France n'a pas décidé de financer le vaccin. C'est ça la réalité, parce que dans le premier plan Covid-19, il n'y a pas un sou pour les vaccins. Ça, c'est le premier point. Or, les États-Unis et Donald Trump, il est patriote. Et nous, on a un président qui n'est pas patriote. Pour autant, je ne mettrai pas tous les torts sur le gouvernement, Sanofi se fout du monde, pour parler vulgairement. Pourquoi ? Parce que Sanofi a dégagé en 2018, c'est les derniers chiffres que j'avais hier, un résultat net qui représente 20% de son chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous réalisez. Tous ceux qui ont une entreprise savent que d'obtenir un résultat net de 20% du chiffre d'affaires, c'est rare. Et il a distribué plus de 3 milliards à ses actionnaires. Alors, c'est tellement facile de faire du chantage aux collectivités publiques. Tu finances les risques, j'empoche les gains. C'est ça, en fait. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a laissé quelques firmes multinationales s'emparer de la santé des hommes. Et c'est inacceptable. Parce que, mais c'est aussi la faute de nos gouvernements qui ont abandonné la recherche publique et qui ont trouvé tellement facile de reporter sur les entreprises privées la recherche privée, la recherche, qui fait d'ailleurs que ces entreprises ne font de la recherche que sur des molécules ou des médicaments qui peuvent vendre très cher. Et ce qui explique aussi, vous avez très bien compris, pourquoi le traitement du professeur Raoult a été caricaturé depuis 3 mois par tout ce que les médias bien pensants qui invitent Mme Lacombe, M. De Rey et toute la bande qui sont rétribués par les laboratoires pharmaceutiques pour vendre des médicaments qui coûtent 100 fois plus cher ou 200 fois plus cher que la chloroquine. Et vous comprenez tout ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a laissé la santé à des forces de l'argent. Moi, je suis pour le privé, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne suis pas Mélenchon. Il faut de l'initiative privée, il faut de la concurrence. Mais là, il n'y a plus de concurrence privée. Ce sont des monopoles privés qui veulent dégager toujours plus de marge, qui ont délocalisé nos industries de médicaments. L'État n'a rien fait et on se retrouve tout nu. Alors, il y a des pays qui, eux, maîtrisent, c'est le Japon, c'est la Corée, c'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne n'a pas laissé filer l'industrie pharmaceutique comme nous. Et les tests, si vous regardez ce qui s'est passé sur les tests, c'est intéressant, c'est que dès le 15 janvier, Mme Merkel a réuni les scientifiques allemands, l'industrie allemande et comme ils avaient encore une capacité industrielle, ils ont produit les tests, mais ils les ont réservés aux Allemands. Et vous aviez hier un reportage sur une chaîne de télévision d'un fabricant français de tests qui nous disait « j'arrive pas parce que j'arrive pas à importer de principes actifs pour mes tests, de réactifs, pardon, d'Allemagne, parce que les Allemands gardent les réactifs pour les Allemands. » Et ça montre donc que, en fait, la destruction de la France par la naïveté française de considérer que tout roule, on peut faire confiance aux multinationales, on peut faire confiance à l'Union européenne, on peut faire confiance à l'Allemagne, tout le monde en est gentil, on est tout, on se retrouve, notre peuple, traité comme une serpillère. Voilà la réalité. Alors, on va parler justement de l'Union européenne. Vous expliquez qu'une décision de la Cour de Karl Roueux en Allemagne rendait impossible finalement de faire fonctionner la planche à billets de la BCE. On a vu également de nombreux dysfonctionnements dans cette Union européenne avec l'Allemagne qui saisissait des masques qui devaient être destinés à l'Italie alors qu'elle était au plus fort de la crise. Est-ce que pour vous cette crise a été un révélateur des dysfonctionnements de l'Union européenne ou est-ce qu'au contraire ça a montré les zones qu'il fallait combler pour que l'Union européenne fonctionne davantage ? Alors, vous savez, c'est comme quand l'Union soviétique s'effondrait vous aviez des gens qui disaient c'est parce que le Parti communiste n'a pas fait assez. Alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent vous voyez, il n'y a pas d'Union européenne ce n'est pas bien ils ne sont pas gentils donc il faut en faire plus. Non, en fait cette organisation ne marche pas parce que cette organisation a voulu court-circuiter les nations. Et l'Europe que je propose c'est au contraire une Europe qui s'appuie sur des nations indépendantes. L'Allemagne en revanche n'a pas mis tous ses oeufs dans le même panier. L'Allemagne a défendu son industrie. L'Allemagne elle prend l'Europe quand ça l'arrange et elle garde l'Allemagne quand ça l'arrange. La France elle a tout mis dans le côté de l'Union européenne et puis elle se retrouve toute nue. Et donc, moi je pense que ça devrait quand même être une leçon de réalisme pour dire la France est quand même une grande puissance sixième puissance mondiale et bien on doit reconstituer nos forces. On doit avoir notre industrie on doit avoir un minimum d'autonomie stratégique ce qui n'interdit pas une fois qu'on a notre autonomie stratégique bien sûr à coopérer. Mais vous pouvez coopérer quand vous apportez quelque chose aux voisins. On aurait pu demander des masques à l'Allemagne ou des principes réactifs pour les tests si on avait quelque chose à lui offrir. Mais on n'a rien à lui offrir que la légèreté de nos dirigeants qui font des beaux discours. Voilà, donc c'est tragique ce qui se passe. C'est une débâcle c'est une débâcle sanitaire qui rappelle la débâcle militaire de 40. Voilà la réalité. Mais si je vous suis Nicolas Dupont-Aignan les problèmes qu'on a rencontrés ne sont pas des problèmes européens sont des problèmes français de décision française qui ne sont pas capables de prendre les mêmes que l'Allemagne. Mais en vérité les Français depuis 20 ans que ce soit le gouvernement Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron ont projeté leur démission nationale par un mythe de substitution européen. Sauf qu'il n'existe pas. Et je vais vous raconter une anecdote. On a reçu à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale l'ambassadeur d'Allemagne en France. Mais c'était extravagant. Il a dit textuel, je n'invente rien, il a dit vous savez avant d'envoyer des masques en Afrique, nous on les garde déjà pour les Allemands. Imaginez la tête de nos députés en marche. après il a dit le rôle d'une nation c'est de défendre ses habitants. Et après il a dit moi je veux bien mais je ne vois pas pourquoi je paierais la dette des Italiens ou des Français si je ne décide pas du budget des Italiens et des Français. Il y a eu un silence de mort dans la salle, c'était en visioconférence et à la fin je me suis adressé à lui et je lui ai dit monsieur l'ambassadeur vous dites exactement ce que je dis depuis 10 ans en France sauf qu'il y a une petite différence c'est que vous profitez de l'euro qui évite la surévaluation de votre monnaie et vous avez ruiné nos pays. Alors vous avez pris l'euro qui vous permet d'être compétitif et d'avoir un excédent commercial sur l'Italie et la France mais vous n'assumez pas non plus les responsabilités. Alors moi je ne vous en veux pas parce que je pense que l'euro ne peut pas tenir mais nos amis français voient bien que tout ce qu'ils racontent depuis 10 ans aux Français est faux puisqu'ils racontent que l'Allemagne va nous aider que l'euro va nous permettre non à la fin voilà chacun pour soi parce qu'une nation un gouvernement est élu par les Allemands un gouvernement est élu par les Français sauf que nous on a élu des gens qui ne nous défendent pas alors ça ne veut pas dire déclarer la guerre à l'Allemagne attention ça veut dire simplement de rétablir un rapport de force c'est tout ce que je demande et les Allemands nous respecteront quand on sera respectable. Alors si on revient à la politique française on a vu qu'un récent sondage accordait très peu de confiance au gouvernement français c'est d'ailleurs le peuple le plus défiant de l'Union Européenne j'imagine que ça ne vous surprend pas les Français ne sont pas idiots et attendez il faut quand même le dire vous avez le mérite d'exister mais j'ai le sentiment si on fait les calculs que sur les chaînes d'information sur la télévision publique et sur TF1 le gouvernement et la majorité ont dû atteindre les 95% de temps d'antenne 95% de temps d'antenne le pluralisme démocratique n'existe plus dans nos médias et malgré ça le gouvernement n'a plus la confiance des Français donc ça veut bien dire que plus ils parlent plus les Français voient bien qu'ils racontent des histoires simplement la vraie question qui se pose c'est qu'est-ce que nous on peut faire d'autre est-ce qu'on a la capacité de montrer aux Français qu'on avait un plan nous dès le 27 janvier j'avais un plan Debout la France à proposer un plan à chaque réunion interministériale j'ai proposé des mesures je n'ai jamais critiqué sans proposer une mesure alternative ce qui est terrible c'est que les Français ne savent pas ce qu'on propose et les Français croient que finalement tout le monde est pareil non on a fait des propositions elles sont sur le site de Debout la France on peut les retrouver très concrètes très précises vraiment on a travaillé pendant cette crise pour qu'il y ait des solutions et il y a des solutions alors justement c'est réponse du berger à la bergère je vous l'ai dit les Français sont très défiants à l'égard du gouvernement néanmoins il apparaît qu'ils considèrent que personne n'aurait fait mieux que le gouvernement en place c'est quand même assez terrible pour l'opposition tout entière et oui mais on n'a pas eu de parole on n'a pas eu le temps de parole je n'ai pas pu parler plus de 30 secondes en 3 mois sur BFM je n'ai jamais eu de temps de parole sur TF1 jamais sur France Télévisions donc c'est la politique du vide c'est la dictature moi je vous le dis et heureusement qu'il y a internet où j'ai des millions de personnes qui me regardent mais voilà nous avons fait des propositions très concrètes aux 5 réunions interministérielles j'ai demandé qu'on remette en service des usines de masques j'ai proposé le 27 janvier dans ma vidéo un contrôle thermique à Roissy on s'est fichu le mois je vois qu'aujourd'hui il est mis en place 3 mois et demi de perdus donc voilà donc si vous voulez mais si les français ne le savent pas ils ne peuvent pas dire monsieur Dupont-Aignan a proposé on ne le voit pas on ne nous entend pas c'est une dictature médiatique qui est en train d'être mise en place pour que les français ne sachent pas qu'il y a des voies alternatives mais on va quand même le faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux par l'intermédiaire de vos médias libres par l'intermédiaire des français qui commencent à réfléchir et qui se disent c'est quand même pas possible de continuer comme ça il faut les aider par des prêts à 50 ans quasiment gratuits qui permettraient à des PME qui ont envie il y a énormément de chefs d'entreprise en France qui ont plein de talents vous n'imaginez pas le nombre de français qui dans cette crise ont eu de l'imagination des idées des volontés il faut simplement leur permettre par des fonds propres de lancer des chaînes de production et pour finir sur ce point j'ai vu ce matin qu'on inaugurait une usine au Blanc-Ménil de masques mais elle a été faite par qui ? par un chinois donc ça veut dire que c'est un chinois qui a amené les machines chinoises mais en revanche moi j'avais trouvé une entreprise dans les Vosges qui était prête à relancer une usine de masques fin février personne ne lui a demandé rien mais elle avait besoin peut-être d'un million d'euros pour acheter les machines et ce million d'euros si l'État ne le prête pas à des taux bonifiés à très long terme l'entrepreneur ne le fera pas les entreprises sont exemptes de fonds propres et comment voulez-vous qu'une PME investisse quand un gouvernement ne raisonne que par l'importation donc l'enjeu majeur aujourd'hui c'est relocaliser en ayant des fonds propres ça veut dire un fonds d'investissement on va donner 100 milliards pour guérir le mal et on ne peut pas garder 2 milliards pour traiter à la racine les problèmes vous voyez l'idée ? deuxième point important que je propose c'est qu'on double le nombre de lits de réanimation quand vous pensez que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière en plein déconfinement risqué qu'on allait revenir aux 5000 lits de réanimation alors que l'Allemagne en a 10 000 ou 15 000 il faut absolument remonter le nombre de lits de réanimation et je finance cet effort par la lutte contre les fausses cartes vitales on dépense 10 milliards d'euros par an en fraude de fausses cartes vitales près de 2 millions de fausses cartes vitales et on n'est pas capable d'investir 2 milliards pour doubler le nombre de lits de réanimation voilà le problème français c'est que on a le plus fort taux d'impôt du monde et on a le plus grand fiasco hospitalier pourquoi ? parce qu'on a donné des milliards à l'Union Européenne à l'immigration aux fausses cartes vitales et voilà la réalité donc cette crise devrait nous apprendre à mieux gérer l'argent public de manière à ce que l'argent aille aux besoins des Français c'est l'enjeu majeur mais ça évidemment on ne vous le dit pas à la télévision habituelle et bien on l'aura dit sur TV Liberté merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan portez-vous bien pendant merci pour les suivre merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt